Hello tout le monde, c'est Déborah de Daily Daily et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de la série 2021 en 21 livres. Le concept est simple, pendant 21 jours, je vais vous présenter 21 livres qui m'ont plu en 2021. Si vous n'avez pas encore regardé les précédentes vidéos de cette série, je vous mets le lien dans le petit i quelque part là et dans la barre d'infos. Et si le concept vous plaît et que vous aimez bien les vlogs lecture de manière générale, je vous invite à liker la vidéo, activer la cloche et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, prenez votre thé, votre café ou un truc à grignoter et on y va ! Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un roman auto-édité qui parle de maladies, d'adolescence, de famille et de rapport à la mort. Et je vous rassure, ça ne va pas du tout être un roman badant. Bien au contraire, c'est un roman qui est assez filé. Donc le coup de cœur que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Je ne suis pas n'importe qui de Lely Avis. Dans cette histoire, on suit Alex qui est en terminale. Alex a une vie assez compliquée parce qu'elle est atteinte d'une maladie incurable et on lui apprend qu'elle va sûrement décéder l'été qui suit sa terminale. Donc clairement, le bad, c'est le cadet de ses soucis. Et même si elle va encore au lycée, qu'elle voit ses amis, qu'elle voit son petit ami, le cœur n'y est plus parce que ses parents et elle se préparent à sa mort. Donc durant l'été, Alex commence à faire le tri dans ses affaires. Elle donne son portable à sa cousine. Elle pleure beaucoup. Et elle va commencer à se rendre compte que bizarrement, elle commence à se sentir mieux. Et ce qui est assez drôle, c'est que du coup, ses parents vont un peu s'inquiéter et vont se demander pourquoi elle pète la forme. Et lorsqu'ils vont consulter un médecin, enfin leur médecin, il leur dit, bonne nouvelle, Alex est guéri. Et c'est là que l'histoire commence réellement parce que ça faisait des mois qu'Alex et sa famille se préparaient à sa mort. Et finalement, cette nouvelle leur tombe dessus alors qu'ils ne s'y attendaient pas du tout. Donc pour eux, c'est un choc. Ils sont contents parce que leur fille va mourir. Mais voilà, ça reste un bouleversement. Et du coup, durant tout le livre, on va voir comment Alex et sa famille digèrent cette information. Comment ils gèrent le fait qu'Alex a maintenant un futur et qu'elle doit préparer son avenir. Parce que quand même, l'année terminale, ça reste une année assez chargée en termes d'avenir. Et on va aussi suivre comment Alex vit sa période de convalescence. Comment elle vit le fait qu'elle n'est plus malade. Parce que finalement, c'est un état qu'elle n'a jamais connu. Donc oui, du coup, c'est bien un figout parce qu'on ne va pas lire les derniers jours d'Alex sur Terre. Mais plutôt sa renaissance. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très émouvant. Déjà, j'ai adoré le personnage d'Alex parce qu'elle est juste parfaite. J'adore cette petite parce que malgré la maladie, malgré les difficultés de sa rémission, elle arrive à garder les pieds sur Terre. Elle est déterminée. Elle veut vraiment profiter de cette deuxième chance qu'on lui donne. Donc elle veut faire du sport. Elle veut réussir à l'école. Elle veut se faire de nouveaux amis. Du coup, on la suit en train de tester les nouvelles limites de son corps. On la voit qui apprend à se faire confiance. C'est juste... Moi, j'ai trouvé ça juste très beau. C'est... J'ai adoré. Et puis, je trouve qu'Alex, elle ne se la membre pas du tout sur son sort. Et elle n'utilise pas sa maladie pour tout excuser. Donc elle arrive à être honnête envers elle-même. Elle arrive à être honnête envers ses proches. Et lorsqu'elle a merdé, elle le dit en fait. Et franchement, je trouve que pour un personnage de young adulte, c'est assez rare de reconnaître ses erreurs et de s'excuser avant qu'une catastrophe ne tombe au dessus. Il y a également un autre truc qui m'a beaucoup plu et que je n'avais pas forcément tilté durant ma lecture. C'est qu'Alex va devoir rééquilibrer toutes ses relations. Parce que lorsqu'Alex était malade, elle était fragile. Et donc, ses proches faisaient attention à elle. Ils voulaient vraiment l'aménager. Ils ne voulaient pas que sa mauvaise humeur ait des conséquences sur sa maladie. Donc, il aménageait beaucoup. Et maintenant qu'elle n'est plus malade, ce n'est plus du tout le cas. Donc, elle va devoir reconstruire une personnalité, reconstruire une nouvelle Alex en fait. Et se refaire une place dans son groupe d'amis. Ce que j'ai trouvé aussi très beau, c'est qu'elle va devoir prouver à ses parents que maintenant elle est forte, que de naviguer dans la vie sans eux, qu'elle n'a plus besoin autant d'eux. Et j'ai trouvé que c'était très touchant parce qu'ils sont très proches les uns des autres. Et on voit que ses parents étaient très impactés par la maladie d'Alex, ce qui est normal. Mais du coup, dans l'histoire, il n'est pas seulement question de la guérison d'Alex. Il est aussi question de la guérison, du traumatisme des parents d'Alex. Donc, toute cette petite famille va devoir créer une nouvelle relation et faire confiance au cœur d'Alex. Et j'ai trouvé ça vraiment très, très beau. Et dernier point positif et qui n'est pas du tout négligeable, c'est que tout ne tourne pas autour de la romance. Donc oui, il y a une romance. Oui, ils sont chouis, ils prennent leur temps, ils apprennent à se connaître. Franchement, on se croirait dans un drama coréen un peu. Mais on ne tombe pas dans les clichés. La romance, ce n'est pas le remède de la maladie d'Alex. Ce n'est pas ce qui va lui permettre d'avoir confiance en elle. Ce n'est pas ce qui va lui permettre de trouver sa place dans le monde. Pas du tout. Il fait partie des solutions. Oui, parce qu'il fait partie de l'environnement d'Alex. Il fait partie des proches d'Alex. Mais c'est un élément de guérison. Tout comme sa famille est un élément de guérison. Tout comme peut-être le sport, l'école. Enfin voilà, il fait partie des solutions. Mais ce n'est pas la solution. Et voilà, on arrive à la fin de mon avis sur Je ne suis pas n'importe qui. J'espère que ça vous aura donné envie de lire. Parce que vraiment, c'est un roman qui est juste comme ça. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Et si le concept 2021 en 21 livres vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, on se retrouve demain pour un nouvel avis. Je vous envoie des cœurs sucrés. Tchuss !